Chez moi, la chimio, ça a été un peu plus compliqué. Au bout de la quatrième, moi, le foie n'acceptais pas trop. Ça n'a pas été trop compliqué. L'opération, j'ai été très contente et très fière de moi. Je crois que ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Je connaissais un petit peu, parce que ma maman a vécu la situation trois mois auparavant. Moi, la crainte que j'avais, ce n'était pas les produits. La crainte que j'avais, c'était mes cheveux. Ça a été long, très très long et difficile. La chimiothérapie, c'est un traitement qui est très dur et très imprévisible. La méditation, accepter, lâcher prise, penser positif, c'est la clé. À chaque traitement, je faisais mon petit rituel, je faisais la petite photo et je décomptais à chaque fois la chimio. Et chaque seconde qui passe, c'est chaque seconde qui arrive vers la guérison. J'ai repris tranquillement le sport. J'essayais de m'oxygéner, de penser à des choses ultra positives. J'ai écouté beaucoup mon corps, en fait. Je ne voulais pas que mes enfants voient une maman malade. Donc, tous les jours, je me préparais. Tous les jours, je me maquillais, je me préparais, j'enfilais ma perruque. Alors, l'hormonothérapie, au début, c'est très difficile parce que tu as la fatigue, tu as les douleurs, tu as les pertes de mémoire, manque de concentration. Il y a la fatigue, il y a les problèmes cognitifs. Des douleurs dans les jambes, des douleurs dans les bras. L'hormonothérapie, c'est chaque soir un médicament à prendre et finalement, on le prend un peu comme on prenait une pilule auparavant.